Bonjour, on continue encore et toujours avec cet exemple de modélisation sur l'apprentissage d'automates séparateurs. Encore une fois, pour rappel, l'entrée du problème, c'est deux ensembles finis de mots, I et E, et on cherche à retourner un automate fini déterministe et complet qui va accepter tous les mots de I et rejeter tous les mots de E. On a vu un exemple et un automate qui répondaient au problème, et on a vu une formalisation où on va écrire des conditions sur l'ensemble des préfixes et l'existence d'une fonction depuis cet ensemble des préfixes des mots étiquetés de I et E vers les états de l'automate qu'on recherche, avec trois conditions ici, une première, l'image par F du mot vide, c'est l'état initial. Cette fonction F doit être compatible avec la fonction de transition de l'automate et cette fonction F doit amener les mots qui doivent être acceptés sur des états acceptants et doit amener les mots qui doivent être rejetés sur des états qui ne sont pas acceptants. Maintenant, pour la modélisation en termes de satisfiabilité modulant une théorie, il va nous falloir d'une part définir quelle va être notre signature. Je vais commencer par ça. On va avoir un ensemble de symboles de fonctions et un ensemble de symboles de relations. Comme d'habitude, l'ensemble de symboles de fonctions, déjà je vais fixer l'ensemble des constantes. Cet ensemble des constantes, il va y avoir l'alphabet lui-même, chaque lettre comme petit a, petit b, etc. Ça va être une constante. Et aussi tous les préfixes de S. Donc le mot vide, Epsilon, c'est une constante. Le mot AA, dans mon exemple, c'est une constante lui aussi, et ainsi de suite. Et j'ai aussi distingué une constante qui représente l'état initial de mon automate. Ensuite, les autres symboles de fonctions. Je vais avoir un symbole de fonction F qui va représenter la fonction F que je vais chercher à trouver. C'est une fonction UNAIRE qui prenait des préfixes et amenait sur des états. Et j'ai aussi une fonction binaire, delta, c'est la fonction de transition de mon automate. Delta, c'est quelque chose qui prend un état et une lettre de l'alphabet et m'amène sur un autre état. On peut remarquer que ce dont j'ai besoin, c'est un F qui est défini que sur les préfixes de S. Et puis delta, il a besoin d'être défini que sur des paires constituées d'un état et d'une lettre de l'alphabet. Mais ce n'est pas grave. Lorsque je regarderai d'autres éléments du domaine qui ne sont pas dans ces cas-là, je ne les considérerai pas. Ensuite, l'ensemble des symboles de relation dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un symbole de relation UNAIRE pour représenter les états acceptant mon automate. Et d'un symbole de relation BINAIRE qui est l'égalité. Quelle est la théorie sur laquelle je vais travailler ? Ça va être la théorie d'une classe d'interprétation. Et quelles sont ces interprétations ? Ce sont les interprétations normales, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'égalité est interprétée comme l'égalité. Et telles que le domaine DI est fini. Alors, un petit mot tout de même, ce genre de théorie d'une classe d'interprétation, quand c'est une classe un petit peu compliquée comme celle-ci, c'est un petit peu triché. Mais on va voir dans la vidéo suivante, qu'en fait on arrive à modéliser ça aussi en utilisant le langage SMT libre des solvers SMT. Mais ici, pour cette vidéo, c'est plus simple de considérer ça. Il faut se méfier un petit peu. Par exemple, dans cette théorie ici, il va y avoir des interprétations qui vont satisfaire toute cette formule et qui ne seront pas forcément normales ou qui n'auront pas forcément un domaine DI fini. Mais de la même manière que ce n'est pas très grave, parce qu'il y aura aussi des interprétations normales dans le lot, et aussi des interprétations de domaines finis, il y en aura dans le lot aussi. Donc ce n'est pas très grave ici. Alors, quelle est la formule qu'il va falloir satisfaire ? C'est essentiellement juste la retranscription des conditions que j'ai posées sur ma fonction f ici. Donc, modulo cette théorie de cette classe d'interprétation, qu'est-ce que je veux satisfaire ? Premièrement, il faut que f de ε soit égal à Q0. ε, c'est une constante. f de cette constante, c'est bien un terme. Le symbole d'égalité, je l'ai mis. Et Q0, c'est une constante de ma signature aussi. Ensuite, je vais avoir une conjonction pour tous les W, A qui sont des préfixes de S, ici, avec W dans sigma étoile et A qui est un symbole de sigma. De quoi ? Alors, delta de f de W, A, c'est égal à f de W, A. Alors, W, A, ça, c'est un symbole de constante. W, c'est aussi un préfixe, puisque c'est un préfixe de W, A. Donc, c'est un symbole de constante, il apparaît bien. a, c'est un symbole de constante. f de W, c'est un terme. delta de f de W, A, c'est un terme. Et f de W, A, c'est un terme aussi. Tout ça, ça rentre bien dans ma signature. Troisième partie de ma formule, je vais avoir une conjonction sur les W qui appartiennent à I. et en particulier, vu qu'ils appartiennent à S, qui est l'union de I, I et E, ils appartiennent au préfixe de S. De quoi ? De f de f de W. Alors, f de W, c'est un terme. F de F de W, par contre, c'est une formule atomique, puisque j'ai un symbole, F, ici, une R de relation. Et, pour tous les W qui appartiennent à E, ces W, ça va être des constantes dans ma signature, ils sont dans le préf de S aussi. Je vais avoir négation de F de f de W. W, c'est une constante. F de W, c'est un terme. F de f de W, c'est une formule atomique. Et la négation de ça, c'est bien une formule. Donc, voilà la formule que je vais chercher à résoudre. Est-elle satisfiable ? Modulo cette théorie où je veux regarder que des interprétations de domaines finis et qui sont normales, c'est-à-dire l'égalité est interprétée comme l'égalité. Qu'est-ce que ça va me donner ? Dans cette interprétation, il va y avoir un certain nombre de choses. En particulier, il y aura un certain nombre d'éléments du domaine qui seront accessibles en lisant la fonction delta depuis l'état Q0. Je vais regarder ce que j'atteins depuis Q0 en faisant une transition par un symbole petit a. Ça va me donner un élément du domaine. Et puis, ainsi de suite, je vais continuer à suivre les transitions. pour vérifier que... Et ça va m'extraire l'automate. Et ensuite, je regarderai parmi les états que j'ai trouvés comme ça, quels sont ceux qui sont acceptants ou pas. Et puis, je vais regarder ça. Et puis, je vais regarder ça. Et puis, je vais regarder ça.